Une revue scientifique africaine pour la bonne gouvernance verra bientôt le jour dans les colonnes des livres spécialisés. L'initiative est de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAE. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième mission de l'organisation, qui est le partage d'expériences des bonnes pratiques de gouvernance entre ses États membres. C'est une revue également qui n'est pas seulement qu'une revue de l'espace francophone. C'est une revue qui prend en compte les langues officielles de l'Union africaine, et particulièrement la langue, l'anglais et le français. Et avec les autres langues qui seront justement, qui auront la possibilité de publier des thèses. En partenariat avec les universités publiques de Côte d'Ivoire, le lancement de cette revue spécialisée s'est fait à l'université Félix Oufouet-Boigny. Pour le président de l'institution, une telle revue est la bienvenue pour améliorer et recevoir des articles originaux sur les problématiques de la gouvernance. Il faut dire que la bonne gouvernance, l'importance de la bonne gouvernance n'est plus à démontrer. Et parce que toute politique, même si elle est bien élaborée, même mal élaborée, si elle est mise, toute politique en tout cas bien élaborée, ne produit des effets escomptés que lorsqu'elle est mise en œuvre dans un contexte de bonne gouvernance. Et donc une revue qui va permettre à nos collègues, anciens chercheurs et chercheurs, de partager les résultats de leurs recherches sur cette thématique est une revue d'une importance capitale pour le développement de nos nations. La revue scientifique africaine sur la gouvernance doit être mise en ligne le 25 décembre et édité le 30 décembre prochain. Mais en attendant, un appel à contribution est lancé et prendra fin le 15 octobre 2023.